Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment les sociétés naissent, s'épanouissent, dégénèrent et meurent. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit il y a fort longtemps, petit texte qui est toujours d'actualité et qui le restera malheureusement très longtemps. Ce petit texte s'appelle Sélection Naturelle. On dit souvent que la première génération crée le patrimoine, la seconde vit dessus et la troisième dilapide ce qui reste. Cette situation est propre aux jeunes sociétés dynamiques où la concurrence est rude et où les hommes brillants montent socialement tandis que les médiocres s'effondrent. Les bons remplaçant ainsi les mauvais, permettant à la société, par cette terrible sélection, d'évoluer et d'innover toujours plus. Dans les vieilles sociétés sclérosées et archaïques de caste, le capital se transmet malgré la dégénérescence génétique et parfois morale des héritiers et l'affaiblissement de leur volonté et de leur combativité. Ainsi, les familles riches, grâce aux lois, aux traditions et à l'organisation sociale rigoureuse faite pour eux et par eux, conservent de génération en génération leur capital. Mais finissent tôt ou tard par affaiblir la communauté dans son ensemble en empêchant la montée sociale des individus compétents, tout en maintenant au sommet de la pyramide où est organisée la vie du groupe, les individus tarés et affaiblis par une endogamie pas assez sélective. Une société humaine en bonne santé est une société faite de concurrence saine où l'individu compétent peut accéder au poste qui lui convient, permettant au groupe de profiter pleinement de sa valeur, ce qui est le contraire d'une société de caste et de fils de, qui tôt ou tard sera disloquée dans la concurrence des groupes humains et remplacée par une société plus énergique basée sur la sélection des individus les plus compétents. Voilà, petite vidéo pour vous parler des cycles qui régissent la vie, qui régissent aussi les sociétés humaines qui ne sont que des organismes vivants. Voilà, c'était Frédéric Delavier et je vous aime et paix sur terre !